Alors pour ce qui est de l'histoire, nous sommes recherchés, nous sommes sur la télé et tout ça. Kazuki et Ryougo sont considérés comme dangereux, armés de Wormsor et on est vraiment les terroristes numéro 1 du pays en fait. Donc tout le Japon veut nous capturer. La JDF évidemment se font passer pour les gentils, pour couvrir en fait le fait qu'ils ont une arme bizarre et il y a eu une explosion bizarre dans la base et tout ça. Donc rien ne se sait de ça mais nous on est vraiment les boucs émissaires. Par contre Emma va rejoindre son groupe et va quitter le pays, donc va quitter le Japon et nous a demandé si on ne voulait pas venir avec elle. Donc du coup ou on reste au Japon et on se fait capturer ou alors on sort du Japon pour le moment et après on essaye de retourner peut-être plus tard. Parce qu'il y a toujours Alissa qu'il faut trouver, on ne sait pas où elle est pour le moment. Donc voilà. Mais ouais, c'est vraiment l'histoire qui a évolué. Genre on est livreur puis maintenant on est genre ennemi public numéro 1 comme j'ai dit. C'est vraiment un peu abusé. Mais c'est ça qui est fun, l'histoire vraiment avance, il y a des rebondissements et tout ça donc c'est bien. Mais avant de partir on va un peu regarder les magasins et tout ça, les améliorations de Wormsor. Et après peut-être débloquer d'autres Wormsor et d'autres Battleskills. Donc voilà, on va voir tout ça. Alors on a un nouveau tutoriel, je ferai un résumé de l'histoire après. Mais on a un nouveau tutoriel pour expliquer comment ça fonctionne. Genre comment un magasin fonctionne. Ouah vous avez de l'argent, vous utilisez l'argent pour acheter des pièces. Donc on va passer ça et je vais vous montrer après. Alors maintenant on a un nouveau tutoriel, c'est par rapport à améliorer les machines en fait directement. Là encore une fois je vais le zapper, je vous montrerai directement. Mais pour résumer, en gros chaque partie d'un Wormsor peut être améliorée. Et ça on le débloquera en fur et à mesure qu'on avance dans l'histoire. Vous pouvez genre augmenter les HP et augmenter d'autres catégories. Genre la précision des bras par exemple, ou alors la mobilité des jambes et les choses comme ça. Donc vraiment bien. Par contre ça coûte cher. Donc l'argent part très vite, il faut faire attention à ça. Mais sinon vous pouvez faire ça. Et vous pouvez faire ça à chaque partie de Wormsor que vous récupérez et chaque Wormsor que vous achetez. Donc c'est très important. C'est comme ça que vous arrivez en fait à utiliser toujours par exemple les mêmes Wormsor. Mais à augmenter leur HP si jamais vous avez besoin. Alors je vais vous montrer le magasin et les upgrades. Donc pour l'instant le magasin a pas grand chose. Genre il a même pas de partie de Wormsor apparemment. Je suis un peu deg. Je pensais vraiment qu'il avait ça. Mais par contre il a des nouvelles armes. Enfin il a des armes. Donc c'est toujours les armes de niveau 1. C'est pas vraiment plus que ça. Par contre nous avons donc un bouclier maintenant. Non. Alors le bouclier on le monte pas de niveau rien. Y'a pas vraiment de choses à faire avec le bouclier. Par contre il existe des battle skills qui utilisent un bouclier. Genre je crois que c'est... Genre des attaques de mêlée où vous utilisez le bouclier. Mais je crois qu'il faut quand même une arme de mêlée à côté. C'est genre par exemple vous avez un bâton dans la main droite et le bouclier dans la main gauche. Et si le battle skill se déclenche vous allez utiliser le bouclier au lieu du bâton. Mais voilà. Mais on a un bouclier donc ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir le placer par exemple sur Ryogo. Parce qu'il a un bras où y'a rien quoi. Enfin il a qu'une seule mitraillette. Ou alors par exemple Emma. Emma a seulement un lance-missile. Donc du coup on pourra lui mettre un bouclier sur l'autre bras. Alors attention par contre il faut faire attention. Si vous mettez par exemple le bouclier sur le bras gauche alors que le lance-missile est sur le bras gauche. C'est complètement débile parce que du coup les tirs et tout ça. Et les dégâts vont aller dans le bras gauche. Donc ne faites pas ça. Mettez sur le bras droit. Mais c'est à peu près tout. Alors après ce qui est bien aussi c'est que c'est des armes niveau 1. Donc je conseille de garder les armes niveau 1. Pour après les utiliser en simulation. Comme ça vous n'allez pas vraiment faire de dégâts aux ennemis. Enfin pas trop. Et du coup vous allez pouvoir les retirer dessus et les taper plusieurs fois d'affilée. Pour déclencher les battle skills et les apprendre. Mais voilà maintenant on peut... Tout le monde en fait peut utiliser plus ou moins ce qu'on veut. Donc on pourrait mettre par exemple 2 fusils à pompe pour Kazuki. 2 mitraillettes pour Ryogo. Par exemple le Hema je vais voir si on peut pas lui mettre genre une mitraillette en plus du lance-missile. On va voir si c'est pas trop lourd. Mais voilà on peut faire ça maintenant. Alors pour ce qui est des upgrades. Alors comme j'ai dit c'est pour augmenter en fait chaque partie. Donc par exemple on va prendre le Zenith Vell parce que c'est un peu le robot iconique. Donc vous voyez qu'en bas à gauche il y a 452 HP. Mais vous pouvez le passer en niveau 1. Donc c'est 120 de monnaie. Et vous allez passer à plus 90 d'HP. Donc la partie va monter à 542. Et après vous avez pour le corps. Ça c'est juste pour le corps. Et après vous avez la défense en fait. Plus vous augmentez la défense. C'est par rapport à quoi la défense ? Je crois que ça réduit les dégâts. Je suis pas sûr que ça réduise les dégâts. Enfin on verra quand on l'aura débloqué. Parce que honnêtement j'ai un petit trou là. Mais voilà c'est défense. Défc. Je sais plus exactement. Après je sais qu'on apparaît sur les bras. Donc on a les HP. Et après on a la précision. Donc au lieu de 5% par exemple. On aura genre 7%. Un truc comme ça. Pareil pour le bras droit et gauche. Et après pour les jambes. Il y a 3 choses par contre sur les jambes. Il y a les HP en plus. Après vous avez l'évasion. Donc plus vous augmentez. Et plus vous avez des chances en fait. D'esquiver les attaques. Et après vous avez le booster. Le booster en fait ça permet de dacher en ligne droite. Mais ça encore une fois. On le verra quand on l'aura débloqué. Mais voilà. Pour le moment on a juste accès au. Au HP. Donc en gros. Faites votre Wandser. Soyez prêt à utiliser un Wandser. Et après augmentez les parties avec HP plus 1. Enfin le niveau 1 des HP. Après vous pouvez augmenter chaque partie. Que vous avez par exemple dans votre inventaire. Vous pouvez le faire. Vous n'avez pas besoin de le faire directement sur le Wander. Vous pouvez faire les parties séparément. Mais bon. Tout dépend du. De votre. De votre argent évidemment. Donc faites attention à ça. Ça peut partir très vite en fait. Surtout quand on aura débloqué. Genre niveau 5 et tout ça. Ça coûte extrêmement cher après. Donc voilà. Ça sera tout pour le magasin et les mises à jour. Moi je vais voir un peu ce que je vais faire avec les Wandsers. Si je les améliore et tout ça. Je vais voir un peu ce que je peux faire avec Emma. Et on va voir ça. Donc voilà. A tout de suite. Alors avant de partir. Je voulais vous montrer une chose aussi. Par exemple avec le mécanique. On peut lui parler. Et vu qu'il nous demande. Enfin il nous propose de parler à la police et tout ça. Et d'expliquer. Nous on a dit non. C'est trop dangereux. Et en gros il va nous donner une adresse. Pour la police. Donc on va pouvoir aller la voir. Sur le network. Donc l'adresse en question de la police. C'est pas très très utile on va dire. Mais par exemple ça vous donne des petits accès. Voir leur Wandser par exemple. Donc le Wandser qu'on a capturé en fait. Avec le bâton et le bouclier. Donc on a de plus en plus en fait de. D'adresses à aller regarder. Donc normalement je crois que c'est gouvernement. JPO. JPO c'est le. Japan Police Force. Ou police. Je sais pas un truc comme ça. Je crois que c'est ça. Ouais c'est ça. JPO Police. Japan Police Organization. Donc voilà. Et vous avez plusieurs choses à regarder. Il y a des topics. Il y a leur mission. Il y a les activités. Je crois qu'avec leur mission. Vous pouvez voir les Wandsers. Oui voilà. Là ils vous expliquent les Wandsers qu'on a capturé. Pourquoi ils sont utilisés. Tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial. Genre leurs caractéristiques. Et tout ça. Bon après est-ce que ça vous aide sur le. Est-ce que ça vous aide vraiment sur le combat. Sur le terrain. Pas vraiment. Par contre je crois qu'ils nous donnent une. Une adresse aussi à aller voir. J'ai juste de voir ça. Là c'est conversation qui n'en finissent pas aussi. Alors preview new model at the company website. Iguchi. On peut aller voir à Iguchi maintenant. Pour le modèle précédent. Ah tu on peut même regarder une photo. Ah mais il y a plein plein de choses à faire sur ce network. Il n'est pas vraiment pratique. Parce que bon c'est de la PS1 aussi. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais il est quand même bien un Iguchi ce là. Ce n'est pas très pratique à la manette et tout ça. Si ce serait maintenant de nos jours. Avec la souris et tout. Ou vous en faites un peu une copie. Genre de Google. Ou des trucs comme ça. Ça peut vraiment vraiment être intéressant. Donc on va regarder ça. Je n'ai pas vu ça en avance. Donc je ne sais pas trop ce que c'est. Ok il vous parle des moyens de défense du pays. Après qu'est-ce qu'on a ? On a le pharmaceutique. La division pharmaceutique. Ah je voulais juste montrer ça. Genre pendant 5 minutes. 5-10 minutes. Pour montrer un peu tout ce qu'il y a. C'est vraiment un puits sans fond honnêtement. C'est vraiment un puits sans fond. Corporate. Ah il y a du téléchargement à faire. Simulation. Practice mode. C'est une battle program. Other simulator. Ah c'est pour récupérer une nouvelle. Un nouveau simulateur. Et pour le télécharger. Il faut le payer. Donc c'est 500. C'est un peu. C'est comme genre payer votre. Genre Photoshop. Ou des trucs comme ça. Enfin là c'est une simulation. Mais je parle de Photoshop. Parce qu'après je vais vous montrer ce qu'il y a aussi. Donc normalement. On n'a plus besoin vraiment de regarder ailleurs. Mais vous voyez que. Si on ne l'avait pas fait tout ça. Tout ce cheminement. Aller sur un site. Puis un autre. Regarder des pages. Et machin. Et tout ça. On va sortir. Normalement on devrait maintenant avoir. Un nouveau simulateur. Si on va dans simulateur. Battle simulator. Training. Ah oups. J'ai fait une petite erreur. En fait c'est pas un nouveau. Une nouvelle map. C'est dans le battle simulator. Avant on n'avait que test. Pour aller au JDF. JDF test. Facility. Maintenant on a training aussi. Pour la JDF test. Facility. En gros je crois que c'est la difficulté qui est augmentée. Donc voilà. Et après on va pouvoir avec training. On va pouvoir débloquer des niveaux. Par rapport à notre avancement. En fait dans l'histoire. Si je dis pas de bêtises. Aussi il y a une chose assez drôle. Que je voulais montrer. Alors c'est les emails. C'est les emails. Vu qu'on fait partie maintenant. Plus ou moins des terroristes. On a eu un email assez sympa. Pour Kazuki. Kinkakuji. Extrémiste. On est considéré comme des extrémistes. JDF bomber like you. Donc il nous donne un site. A regarder. C'est Armored. Dekin. Dans Other Japan. Donc on peut aller le voir aussi. Il y a tellement de choses. Donc on va regarder ça vite fait. Alors j'ai déjà regardé télécharger les trucs importants. Donc ça va aller vite. Donc c'est Other. Il faut aller là. Et après Armored. Et là vous allez voir plusieurs petites choses. Donc des fois il faut télécharger. Donc par exemple là il y a Download. Download pardon. Et il y a plusieurs choses. Donc on a le code sécurité 21. Le NCS document. Et le DPS report. Donc on doit mettre les chiffres. C'est vraiment une catastrophe. Donc on l'a déjà téléchargé. C'est pour vous montrer. Après on peut mettre le 2. Donc on a accès à un document. On l'a aussi téléchargé. Je vous le montrerai tout ça après. Et tout est téléchargé. Donc à chaque fois il faut utiliser le. C'est vraiment comme les anciens ordis et tout ça. Les anciens programmes. Donc il faut taper les chiffres. Et après faire entrer. C'est abusé. C'est juste un peu abusé. Après il y a le BBS. Oui BBS 1. Et après il y a. Alors ils disent qu'il y a un nouveau network. Dans Netcom Système. Netcom Système. Donc nous on va quitter. Et aussi on a téléchargé donc une image. Donc on peut aller la voir. Moi ça me fait marrer ce truc là. C'est pour ça que. Honnêtement ça peut être extrêmement frustrant. Parce qu'il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses. Vous vous perdez et tout dedans. Alors ça peut être vraiment très très frustrant. Donc on va aller sur le desktop. Et il y a Text Data. Donc bon ça c'est un truc que j'ai téléchargé. Pour plus tard je le montrerai. Et par exemple on a des fichiers des fois qui sont encryptés. Et là il y a un code à trouver. Et vous faites donc carré use tool. Parce que vous avez des outils. Et nous on a. En fait on a téléchargé des programmes. Genre c'est comme si vous téléchargez comme j'ai dit. Genre Photoshop, Sony Vegas, des trucs comme ça. Et vous pouvez les utiliser. Donc là il faudrait une sorte de décrypteur de mot de passe. On l'a toujours pas. Donc on peut pas utiliser ces deux tools qu'on a. Mais on va pouvoir récupérer plusieurs tools. Après c'est quand même abusé tout ce qu'il y a. Après Graphic Data vous pouvez récupérer des images. Ou des choses comme ça. Donc par exemple là il y a une image du... Oh on peut utiliser le code sécurité 21 dessus. Oh on l'a encrypté. On peut encrypter des... Des choses. Intéressant. Je peux pas la décrypter par contre. Après on a un graphique de la JDF. Et après le NCS Document c'est ce qu'on a téléchargé. Et le NCS Document nous donne... Un mot de passe. Donc c'est TA3BW. Oh la bache. Merde j'aurais peut-être pas dû l'encrypter. C'est pas grave. Ah oui configuration aussi. Vous pouvez changer genre les graphismes. Genre le fond d'écran. Vous pouvez changer la lumière. Enfin l'éclairage. Si vous le mettez en tout cas pour que ça bouge ou pas. La démo au début pour l'enlever ou pas. Enfin voilà. Après on va aller sur l'autre site qu'ils nous ont montré. Attendez que je fasse pas de bêtises. C'est... Japon Netcom Système. C'est dans quoi ? C'est dans... Corporation. Corporation Netcode Système. Et merde. Vous voyez ça le problème. C'est que c'est là en fait. Quand vous rentrez dans un site. Quand vous ressortez dans un site. Si vous faites une erreur ça devient vite. Vraiment un calvaire en fait. En gros ce qu'il faudrait faire c'est avoir une liste de tous les codes. Bon je l'ai. Je la mettrai dans la description. Mais surtout c'est... Une liste de toutes les choses utiles. Parce qu'il y a des choses... Il y a genre... C'est internet. C'est 80% inutile. Ok. Et après les 20% c'est utile. Mais c'est... C'est enseveli par... Par 80% de conneries. Donc ça c'est pour le programme. Le calé d'oscope. Donc on l'a téléchargé. Il fallait le payer je crois. C'était 200. Ouais c'était 200. Ils vont nous dire que c'est déjà téléchargé. Vous avez ça. Après il y a d'autres programmes. A prendre. Après pour les serveurs. Donc là il y a le code à rentrer. Donc c'était... T A 3 B W. Je sais pas si on le remet ce que ça fait. T A 3 B. Ah merde. Ça fait 2 fois B. Euh... D lettre une lettre. W. T A 3 B W. C'est ça. Confidentiel file 1 et 2. Je l'ai déjà fait. Donc normalement. Mais on peut les lire. Et vous voyez c'est ça qui est peut-être un peu embêtant. Après le fait que le jeu soit pas traduit aussi ça aide pas non plus. Ça aide pas non plus. Mais vous voyez qu'il y a vraiment une... Genre... Comment expliquer ça ? Genre un univers extrêmement gigantesque. Et quasiment sans fond quoi en fait. Dans Front Mission. C'est ça qui est intéressant. Comme j'ai dit c'est pas seulement une histoire de robot. Beaucoup de jeux en fait s'arrêtent à là. Faire une histoire de robot et basta. Non là c'est vraiment par rapport au personnage. Et puis le monde qui tourne autour en fait. Parce que tellement que c'est grand. Avec les sites internet. Les choses qu'on peut savoir. Enfin voilà. Je voulais juste montrer ça. Maintenant on va continuer l'histoire. Alors je crois qu'on doit aller à un port du coup. Parce qu'on veut quitter le Japon. Et on s'est fait intercepter. Et on s'est fait intercepter. Sûrement encore la GDF. Ouais c'est encore la GDF ça. Ils sont quand même vraiment très déterminés à nous tuer. Ils sont prêts à tirer dans la ville. Parce que là on est en pleine ville. Apparemment il y a une personne qu'on connait pas. Qui veut nous capturer. Kazuki est pas vraiment très heureux. Kazuki a un peu le... Enfin il veut défendre les gens. Il aime pas les guerres inutiles et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il arrête pas de dire. Vous savez ce que ça va faire de combattre en pleine ville et tout ça. Ça risque de tuer des civils et tout. C'est dangereux. Mais bon là on est un peu obligé. Alors un truc assez intéressant aussi. C'est qu'on a des camions qui sont à côté. Les Sekidas apparemment. Donc ils ont les roues et tout. Et on peut les détruire en fait. Ils ont pas vraiment de... Enfin ils ont pas d'armes rien. Mais on peut les détruire. Je sais pas si ça compte en tant qu'ennemi tué par contre. Je sais pas du tout. Par contre on a deux... C'est quoi ? Castle 2 ? M2 ? Ouais. On en a deux. Ils ont... Ils commencent à avoir des armes améliorées je crois bien. Et là qu'est-ce qu'ils ont ? Ouais. Ils commencent à avoir des machine guns de deuxième génération. Mais bon après ils sont pas très très dangereux. Donc nous on a toujours notre... Kyokai MK 108. Après ce que j'ai fait aussi c'est que maintenant il y a Emma qui a une mitraillette. Avec un bouclier et le lance-missile. Et Ryogo aussi pareil. Il a le bouclier maintenant. Et ils ont les HP augmentés. Donc ça devrait bien se passer. Allez on y va. On y va. On y va, on y va. On peut... On peut se mettre là. Je dirais qu'on pourrait se concentrer sur 1. Ok. Bien, bien, bien. J'ai un peu peur des Kassel M2 là. Mais bon. Ok, c'est le bras gauche qui a souffert. Oh, c'est très bien ça. Très très bien. 76%. Ah du coup on va pouvoir détruire le bras gauche. Il va pas pouvoir tirer. Il est devenu inutile. Inutile. Oh, oui. Non. Oh non. Oh yes. C'est bon. Tout a touché. Oh la vache. C'est trop dangereux ce truc. Faut vraiment que je l'enlève. Faut vraiment que je l'enlève. 58% contre 49%. Allez, let's go. Parce que nous on tire par-dessus l'arbre. Et lui il est trop loin. Donc il va toucher l'arbre. On va taper. Ah merde, non. Je crois que j'ai pris le fusil à pont. Je voulais taper. Ouais. Mince. Ma faute. Pourquoi le castle repule ? Il y a des camions qui s'en vont. Je sais pas si c'est utile de les détruire honnêtement. Je sais vraiment pas si c'est utile. On va faire un bon buster. Voilà. Très bien. Donc on a deux... Deux Warnsers quasiment inutiles devant nous. Très bien. Très bien. Bien, 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 bien. Ça va. Emma, elle s'est réveillée apparemment. On va tirer. Le zoom au début est vachement bien. Parce que, par contre, le zoom en fait s'active seulement si c'est... Oh non, t'es sérieux. Si c'est maximum en fait 99 de précision. Si c'est à 100%, il va pas s'activer en fait le zoom. Ah, ça me turlupine ces... Ces camions là. Est-ce qu'on doit les détruire ou pas ? Ah, merde. On va tirer. Voilà. Bon, le camion... L'autre camion va s'enfuir. On va tirer aussi. Ah ! Presque. Ah ! Je n'aime pas trop les castles comme ça. Je crois qu'ils nous attendent en fait. Ah ! Refuel... Ouais, rough up. Deux. À nouveau. On va pas le mettre. Ça, on va pas le rajouter. Ah oui, c'est... Après, ce qui est embêtant, c'est qu'il y a beaucoup de camions, d'arbres... Enfin, il y a la voiture, l'arbre. Il y a beaucoup de... De blocages en fait. Ça, c'est un peu un problème. Parce qu'à chaque fois que vous détruisez un arbre, une voiture et tout, ça vous fait passer un tour. T'es encore éjecté, le mec ? Ah, Kazuki va se faire... Maltraité. Ah, peut-être non. Peut-être Ryogo. Non, ça va, c'est Kazuki. On va taper aussi. Aïe, aïe. Ça va. Kazuki, je crois que je lui ai mis le stun punch, là, pour... Quand il tape, en fait, il va stunner la personne. Mais ça veut pas sortir. Ça veut vraiment pas sortir. Donc ça, c'est un peu emmerdant. Ah, ah. Allez, sur le corps, ça serait bien. Ah, mon dieu. Toute cette perte. Toute cette perte. Toute cette perte. C'est un double tranchant, mais c'est ultra puissant, quand ça veut bien marcher. C'est... Alors là, on peut tirer ou bloquer avec le bouclier. On va bloquer avec le bouclier. Ah, très bien. C'est... Un battle skill qui vaut 1 aussi, si je dis pas de bêtises. Et qui vous fait utiliser, en fait, tous vos missiles en une fois. Donc si, par exemple, vous avez les 6 missiles dans le missile à ce moment-là... Eh, merde. Eh ben, les 6, en fait, vont partir sur la même cible. C'est un peu abusé, quoi. Mais c'est vraiment... J'avoue que c'est un peu... C'est super overkill, quoi. Mais faut que ça s'active, en fait, au bon moment. Parce que, par exemple, si ça s'active sur une cible qui est quasiment morte, ou alors qui est déjà morte, bah, du coup, c'est pas très très intéressant. Vous voyez ce que je veux dire. On va devoir faire ça, parce qu'on est bloqué comme un con. C'était où, ça, où on remettait des missiles dans le lance-missile ? Euh... Boucle. C'est pour minimiser les dégâts qu'on prend. Comme ça, on aura moins de pourcentage en moins. Mais je pense pas qu'on va faire platinum, là. Là, encore une fois, on est loin du platinum. Ce qui est un peu... Ce qui devient, limite, un peu récurrent, j'ai envie de dire. Et c'est un peu embêtant. Ouais, ça devient un peu un problème, le fait de pas récupérer les platines. Enfin, après, comme j'ai dit, c'est pas très grave. À la limite, le premier playthrough, c'est pas vraiment important d'essayer d'avoir du platinium. Eh, on l'a eu ! Ah, vous voyez que maintenant, Average Weapon Level, parce que vous avez vu qu'on prend beaucoup moins d'expérience qu'avant. Donc, ça veut dire qu'en gros, on est plus ou moins adapté au niveau. On n'est pas overpower, donc ça va. Donc, maintenant, c'est revenu le... On n'a plus les moins 15%, moins 12% en Average Weapon Level. Donc, ça, c'est bien. Donc, on est sorti de ça. Donc, maintenant, il faut juste bien jouer. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est à cause, encore une fois, du fait que j'ai voulu récupérer pas mal de battle skills dès le début, pour vous montrer un peu différentes choses. Donc, du coup, ça m'a coûté un surplus de niveau pour les armes. Et du coup, j'en paye le prix. Mais voilà, on avance. Et apparemment, ce ne sont pas des JDF. C'est des Wandsers de la JDF, mais apparemment, ils n'ont pas les... Ah non, ils n'ont pas de marking. C'est les... Enfin, les Wandsers, c'est genre le type de Wandsers. Ah, j'ai oublié le nom. Mais ils n'ont pas la marque. Et la JDF est assez violent, mais ils ne sauraient pas à ouvrir le feu en plein milieu de la ville, apparemment. Enfin, c'est ce que Emma, elle, dit. Donc, il y a quelque chose en plus qui se trame, en fait. Donc, on continue à aller à Onmoku. Donc, on reprend notre voyage. Je crois bien que c'est le port. Oui, oui, c'est un port. Et c'est reparti. Ne me demandez pas comment les Wandsers rentrent dans ce camion, ok ? C'est magique. Alors, petite parenthèse. Cette personne que vous voyez, là, l'image. Cette personne, en fait, peut travailler avec nous si vous prenez l'autre histoire avec Alessa. Alessa, pardon. Alessa, c'est ça, éventile. Avec Alessa. Donc, voilà. Ça, c'est un des personnages qui est récurrent, mais c'est ou un ennemi ou un ami par rapport à l'histoire. Ouh ! On a encore les mêmes Wandsers contre nous pour le moment. Donc, ça devrait pas... On commence à être bon pour les détruire, ceux-là. Kazuki est toujours là. Mais on n'a pas vraiment besoin de les combattre. On peut juste partir sur le bateau. Et Emma, elle est là. Allume le Wandsers. Starves le Wandsers. Oh là 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 là. Le Wandsers de Kazuki est pas top, top, honnêtement. Il est quand même assez faible. Il a un peu les mêmes HP que celui de Ryogo. Donc, je voudrais bien repasser sur le Zenith. Le Zenith Slave. Et ça, c'est notre transport, je crois bien. USA. USA, non. C'est pas USA, c'est pas USA. C'est USN. Vu qu'elle en fait partie, elle. C'est une américaine, en gros. Il y a Dennis avec nous. Dennis est classe. Dennis est cool. Alors, qu'est-ce qu'on combat ? Donc, un lance-missile, tranquille. Bon, lui en plus, il est en plein devant, donc il va prendre cher. On a un autre lance-missile et on a juste un KSLM2. Ah, on a un troisième mitraillette. Ils auraient pas dû mettre les lances-missile en plein devant. Enfin, voilà. On va lui défoncer. On va faire ça. J'ai envie de taper avec le melee, ça va faire extrêmement mal. On va lui détruire un bras, si on touche un bras déjà, c'est bien. Et on peut le stun. Ah, il faut que je regarde l'ordinateur. Si j'ai pas fait des conneries. Non, on a bien stun punch. On a bien stun punch. Ouais, 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 ouais. C'est juste qu'il sort pas. Voilà. Comme j'ai dit. Bon, très bien. Il n'y a plus de lance-missile, lui. Comme ça, ça, c'est cher. Non, c'est juste que le stun punch ne veut jamais sortir. C'est bien. C'est bien, c'est bien. On va prendre le lance-missile. On va tirer sur lui. On va mettre un bouclier. Voilà, très bien. Beaucoup plus simple pour Emma. Parce que c'est vrai qu'elle tire de loin. Donc du coup, elle est en train à se... Elle est en train. En train. On va dire qu'elle a plus de sens. Je vais se faire tirer dessus. On va juste tirer avec le fusil à pont. Parce qu'on devrait lui détruire le bras gauche. Comme ça. Voilà, très bien. À se prendre des missiles, en fait, vu qu'elle est loin à chaque fois. Donc du coup, le fait d'avoir mis un bouclier est vraiment, vraiment cool. Mais il y a chaff qui ne se déclenche jamais. C'est abusé. C'est très, très étrange. Je suis en train de me demander. Ah ouais, non, on ne peut pas voir. Parce que c'est le corps, en fait, qui fait chaff. Genre la grenade chaff, là, comme j'avais expliqué. Je suis en train de me demander. Peut-être que ça s'active, en fait, quand vous n'avez pas d'arme à l'épaule. Mais non, je ne suis pas trop sûr. Ah, ce n'aurait pas trop de sens, honnêtement. Ok, lui, il va arriver. Aïe, aïe, aïe. On va taper. Stun punch. Oui, bon, bah, ça stun quand même. Mais bon. Ce n'est pas ce que je voulais, moi. J'ai limite envie de l'enlever, quoi. Par contre, c'est le bras gauche qu'a pris. Et l'arme, elle est sur le gauche. Heavyweight. Oui, c'est ça, elle est sur le bras. Oh, très bien. Très, très bien. On va s'approcher. On va se mettre de ce côté, comme ça, on pourra riposter si jamais il tire sur Kazuki. Par contre, on va taper sur lui, parce que de toute façon, il ne peut pas riposter. Donc, on va lui faire le plus de dégâts possibles. Bon, c'est les jambes compris, ce n'est pas très grave. On va tirer à la mitraillette. Ça devrait détruire le bras, enfin, j'espère. D'accord. Toutes les balles, il n'y en a aucune qui a touché le bras. C'est vraiment bien. Bien joué. Bien joué, RyoGo. Ça fait toujours très, très plaisir. On va taper là aussi. J'ai tendance, en fait, à contre-attaquer en le tapant, au lieu d'utiliser le fusil à pompe. Tout ça pour essayer d'avoir le stun punch. Mais ça ne veut pas. Encore une fois, Emma qui refuse de tuer l'autre, là. On pourrait tirer sur lui. Elle a une chance de le tuer, mais bon, il y a quand même les jambes et les deux bras en même temps. Là, il ne lui reste plus grand-chose à lui. Très bien. Ah, non, il lui restait les deux bras. J'ai cru qu'il n'avait plus qu'un bras. Intéressant. On va tirer sur lui. Ok. Si jamais il essaye de nous taper, on va tirer en premier, donc on va le détruire. Donc on a le mec à terre, mais 34% va peut-être pas le faire. On va peut-être tirer sur lui à la place. Eh, vous avez décidé de jouer sans ordinateur, les mecs ? C'est juste une question, parce que les battleskills, ils ne sortent pas vraiment, là. Ça rend fou, hein. Voilà, lui, on lui casse le bras. Ça rend légèrement fou, hein. J'ai envie de tirer sur lui. Comme ça, elle a une chance de le tuer, au moins. Évidemment. Évidemment, sinon c'est pas drôle. On va le détruire, lui. Non. Non, ça va. J'espère qu'on aura fini de les apprendre bientôt, parce que c'est quand même dangereux, ces merdes. C'est quand même bien, bien dangereux. Ah, très bien. Ah là là, tous ces tours perdus. Il y a lui qui ne veut pas se rendre, par contre. On va le défoncer. C'est maintenant que tu me fais ça, toi ? Quel foutage de gueule. Je ne sais pas si ça va bien passer, le platinum, là. Ah, on va voir. Bon, il faut que j'arrête de parler du platinum, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, c'est pas très grave. J'ai envie de... On va se mettre là, et on va tirer sur... Lequel on voudrait ? Le castle. M2, on en a déjà un. Et celui-là aussi, on en a déjà un, je crois. Enyo. Ah non, le Enyo, on ne l'a peut-être pas. Donc, ce qu'on va faire, on va tirer sur le castle, et peut-être que l'autre, il va se rendre. Et je m'avance, en fait, vers le Jinyo. Check-in moral. Ouais, mais là, on va le détruire. Prends-toi, mec. On est au tour 8, c'est beaucoup. Je crois qu'on va avoir des pourcentages en moins pour les tours. Ils auraient dû faire peut-être un meilleur système. Mais après, c'est... Moi, je peux comprendre leur système aussi. C'est un peu le... Pour... Essayer d'avoir une sorte de stratégie pour récupérer les Wandsers, si vous voulez les récupérer. Ah ouais, on a eu 85%. Total nombre d'attaques, c'est surtout ça qui a pris cher. Ouais, ça, c'est parce que... Ça, c'est parce que déjà, on n'a pas eu trop de battle skills, en fait, qui se sont enchaînés. Ou même déclenchés, honnêtement. Et surtout, il y a Emma. Elle a détruit genre les jambes, bras droit, bras gauche, machin. Elle n'a jamais détruit le Wandser directement. Donc, c'est vraiment le coup de pas de chance, quoi. C'est vraiment le RNG qui nous a tués. Là, à ce moment-là. C'est vraiment le RNG. Pas grave. Mais on a gagné le Enio. Je crois qu'on ne l'avait pas, celui-là. Ok, pour le moment, il n'y a pas de renfort ennemi. Donc, ça, c'est Dennis qui est par terre, en bas. On demande qui on est. Emma a dit qu'on pouvait nous faire confiance. Un truc qui est marrant, c'est que les robots ont l'air de respirer. Donc, on fait la rencontre de Dennis Vicar, qui fait partie du FAI pour le moment. Et on va rejoindre la troisième flotte, en tout cas, c'est ce qu'il a dit. Par contre, nous n'avons pas de piste, en fait, de décollage, avec le transport, l'avion, là. Donc, on va utiliser un pont qui n'est pas loin. Mais le pont, il est encore en construction. Mais il est presque fini. Donc, ça devrait passer. En tout cas, c'est ce que dit Dennis. Et après, il a rajouté aussi qu'on ne pourra pas revenir au Japon, en tout cas, pour le moment. Donc, voilà. C'est parti. Et c'est parti. Donc, ils veulent nous arrêter avant qu'on arrive au pont. Ouh, il y a du monde. Ah, je crois qu'on a des nouveaux Wands, là. C'est parti. On parlera plus de Dan Zong plus tard. Pour le moment, on est là pour les défoncer. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire confiance aux Japonais. Ah, il est sacré américain. Apparemment, l'élévateur a des problèmes. Donc, on va devoir lui faire gagner du temps. C'est marrant parce qu'on est Japonais. On fait équipe avec des Américains qui n'aiment pas vraiment les Japonais. Enfin, ce n'est pas qu'ils ne les aiment pas. C'est marrant. Les petites blagues, entre parenthèses, un peu racistes. On a un Lay Ying. Ça, c'est nouveau, ça. Donc, missile. Un Lay Ying. Intéressant. Il faudrait en récupérer un. Ça serait cool. Après, on a abattu en Almec. Ei Fong Liu. Il a Avoid 20. Alors, Avoid 20, c'est... Si jamais on vous tire dessus, par exemple, avec un Burst, c'est-à-dire machine gun ou alors fusil à pompe, par exemple. Si c'est entre 1 et 20, ou alors si c'est entre 11 et 20, peut-être. Je crois que c'est 1 et 20. Bah, tout va être réduit à 0, en fait. Si ça ne dépasse pas les 20, ça sera réduit à 0. Donc, ça, c'est pas mal. Et là, on a quoi ? On n'a pas le même. Ah, non, on a un nouveau. On a le Tierndong 3. Intéressant. Et là, le Genio M4-110. Il faudrait récupérer les deux Wormsers ennemis, sur la droite et la gauche. On va voir un peu comment ça se passe. On va tirer sur lui. Oh la... Je peux recommencer le combat, s'il vous plaît ? Mon dieu. Mon dieu, mon dieu. Alors, c'est pour ça que le... On va dire que jouer sur émulateur, c'est quand même pratique. Parce que vous avez les sauvegardes rapides. Après, vous pouvez le faire dans le jeu aussi. Il suffit de recharger la partie, tout simplement. Mais avec les sauvegardes rapides, ça rend la chose un peu plus simple. Donc, du coup, ce que vous pouvez faire, c'est faire une sauvegarde rapide et charger rapide. Comme ça, si jamais ça se passe mal, vous rechargez directement. Parce que, vu que c'est RNG, c'est un peu un problème. Vu que c'est RNG, ça fout un peu la merde. Alors, on va tirer. Il nous a tout mis dans la gueule, j'ai l'impression. Ah, ça va faire mal. Il faut que... Kazuki... Putain, t'es sérieux ? J'allais dire, Kazuki, il faut qu'il se dépasse sur la droite pour être hors de portée. Oh là là. On va avancer avec... Allez, tue-le. On va passer sur la droite avec Ryugo. Comme ça, on enchaîne le nouveau Wander. Oh non ! Par contre, ça, ça rend fou. Là, on passe un mauvais moment, honnêtement. On va tirer, t'y vas. Ah, j'avais pas vu, on a quand même très très peu de pourcentage. Ouais, ça va. Je veux pas dire, mais là, ça se passe super mal. C'est vraiment nul. Après, je sais pas comment il pourrait faire. Si jamais on refait le jeu et on reprend un peu le même système de battleskills ou ça, est-ce qu'on le laisse RNG ou alors on le change ? Je sais pas trop ce qu'on pourrait faire en fait pour changer le système. Ils sont résistants quand même, les nouveaux Wander là qu'on combat. c'est pas de la merde. On va taper, nous aussi. Trois vaches. T'inquiète pas que le stun punch, il sort pas. T'inquiète pas pour ça. Ok, ça va. Ah, du coup, est-ce qu'on a fini la mission ou pas ? US Navy, il y a écrit. Ah non, c'est encore bloqué. I'm never buying Japanese again. Jamais j'achèterai japonais encore. Enfin, jamais je re-achèterai japonais. Allez, ça c'est bien. Yes ! Zoom, 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 zoom. En plus, on avait plus de 90%. On a loupé deux missiles à plus de 90%. C'est pas bon. Évidemment, les jambes. Ah, un peu de dégâts. Merci. Yeah ! Vas-y, vas-y, vas-y. Continue. J'allais dire, on a de grandes chances de le faire s'avouer vaincu. Mais non. Ah oui, sinon, quand on monte de niveau avec les médailles, c'est important avec les médailles, il y a les AP en fait qui montent du pilote. Et là, on est au max maintenant. À 26. Enfin, non. Le max de AP qu'on peut avoir, c'est à 26. Les médailles servent à monter de niveau pour les pilotes. Oh la vache, il tire tout le temps sur... Oh yes ! Il tire tout le temps sur Kazuki. C'est pour ça que je laisse le 100, le dégât fixant. Parce que pour Kazuki, vu qu'il n'a pas de bouclier, c'est quand même pas mal. De le temps qu'on perd à... On peut pas le parpire passer par autre point. En fait, il faudrait utiliser Emma pour... Pour détruire l'autre. Celui-là avec les missiles, vu qu'il est loin. J'allais dire, mais Kazuki sera sur lui ! Mais non, on a perdu nos jambes. Oh mon dieu ! On va pas aux jambes. Adieu le Platinium. Normalement, il va essayer de tirer sur Emma. Mais on peut contre-attaquer avec le fusil. Ah non, on peut pas. Il est trop d'apé. Il va nous redétruire les jambes, parce que sinon c'est pas fun. Ah ça va. Ah des fois c'est... Merde. Des fois c'est... Il faut juste une balle dans le torse. C'est bon. Voilà, c'est très bien. Il a encore des missiles. Jamais il s'arrête le mec. Il va me tuer. Ah non, ça va. Ah, 8 tours. C'est très moche 8 tours. On va se mettre là. On va... On va remettre des missiles. Très bien. Ah non. Ah non. Waouh. Mais t'es sérieux ? Mais c'est genre malchance sur malchance, quoi. C'est abusé. Mais c'est énormissi... J'ai jamais vu ça. C'est énormissime. Peut-être que là ça va le faire se rendre. Yes. Ok. Parfait. Du coup, on peut tirer avec Kazuki. C'est pour ça que je l'ai pas mis directement dans le Wander. Ah, très bien. La blague, quoi. Mon dieu, la chance. Ah, moins 15%. C'est bon. On n'a pas de platinium. Ah ouais, les dégâts qu'on s'est pris à cause de Kazuki, en fait. Honnêtement, j'ai limite envie d'enlever le... L'arme de mêlée et lui mettre un bouclier à la place. Tellement que ça se passe mal. Parce que là, en fait, on est parfait au final. Le nombre de tours, le nombre d'attaques et tout ça. Mais c'est vraiment le dégâts, en fait, en général, qu'on s'est pris dans la gueule. C'est vraiment Kazuki qui a morflé à mort. Et ça a fait baisser le total. Ah, on aurait pu vraiment avoir une platinium facile. Ah, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. 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 Mon dieu, mon dieu.